Le tourisme et l'hôtellerie est un secteur à fort potentiel à Madagascar. C'est dans ce secteur d'activité qu'opère la forme aux fédérations des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Elle a tenu en ce jour, 30 juin 2022, son assemblée annuelle ordinaire. Alors aujourd'hui, nous regroupons tous nos membres formes, donc Fédération des ateliers et restaurateurs de Madagascar, pour faire notre assemblée générale ordinaire, qui donnera KITUS et qui vient de donner KITUS à l'unanimité à notre bureau pour l'année 2021 au niveau de ses activités, ainsi qu'au niveau de ses comptes financiers. Et ensuite, pour voter l'approbation de notre plan de travail annuel 2022 et des comptes et du budget 2022. À ce jour, nous sommes à 301 membres et une nouvelle fois, nous représentons plus de 65% des taxes et redevances. Et tous nos membres sont fiscalisés, tous nos membres sont formels, tous nos membres ont une autorisation d'ouverture, ainsi qu'une licence et leurs salariés sont à la KNAPS et à la MIT ou bien à l'hostie. Alors, la Fédération des ateliers et restaurateurs, c'est une fédération qui représente le secteur hébergement et restauration sur toute l'île de Madagascar, qui représente plus de 300 membres et plus de 65% des taxes, redevances et vignettes touristiques au niveau des hôtels. Donc c'est la plus grande association au niveau de l'hôtellerie et restauration sur Madagascar. L'avantage pour les adhérents, c'est d'être représentés dans le dialogue public-privé, mais d'être aussi représentés dans le dialogue privé-privé, de pouvoir être défendus au niveau fiscalité, au niveau de leurs charges, au niveau de la défense de leurs intérêts en général, c'est-à-dire au niveau de pouvoir accueillir des voyageurs, de pouvoir accueillir des clients, et ainsi de suite. Mais c'est aussi des avantages au niveau de la formation, puisque la forme développe des formations, et aussi dans des conseils d'administration, d'organismes de formation typiquement, à l'Institut National de Tourisme et d'Hôtellerie. Et c'est de pouvoir donc avoir accès à toute l'information qui leur est nécessaire pour leurs activités. Parmi les nombreux partenaires de la forme, il y a la société Mikano. La société Mikano, c'est une société familiale, c'est-à-dire une société naturelle, c'est-à-dire un piendit, c'est-à-dire un bambou. Nous avons des partenaires de la forme, c'est-à-dire une société Kieli, et c'est-à-dire une société Kieli. Nous avons une société, c'est-à-dire une société de démonstration des produits. Nous avons une société de client à Sario, qui a été la société dans le monde, qui a été la société biologique, écologique, et puis nous avons des services qui ont été la société dans le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas besoin de la télé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a fait 311. En fait, on a fait une facilité à un dialogue public-privé, surtout pour défendre. Par exemple, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un risque un peu, surtout dans une période de Covid, et ils ont facilité une activité, une activité, une activité, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un côté hôtelier, j'ai un problème. En fait, on a fait 2 ans, j'ai un problème, j'ai un problème. J'ai une formation gratuit, j'ai un programme de formation par an, et j'ai une avantage avec la personne qui a besoin de tourisme, hôtellerie et de했다. Sous-titrage ST' 501